Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Your Lie in April. Titre chiant, mais moins chiant qu'en japonais. Quoi ? J'avais la preuve ! Shigatsu wa Kimi no Uso. Oh, ok, au final... Arimako Se est un surdoué du piano, un talent qu'il doit à l'enseignement acharné, voire violent, de sa mère, désormais décédée. C'est justement après la mort de sa génitrice que le jeune homme, au cours d'une compétition musicale, a développé un blocage psychologique qui l'empêche de toucher à un piano. Néanmoins, le jeune homme garde un grand attachement à dans la musique. Une passion qui renaît lorsqu'il rencontre Kaori, une jolie violoniste qui a la particularité de s'approprier les grands morceaux de classique. Kaori sera-t-elle tirée Kosei vers le haut ? Et pour le jeune homme, le printemps serait-il synonyme d'amour, ou de renaissance musicale ? Ou les deux ? En voilà une jolie introduction pour cette série qui prend son temps à planter le décor et les personnages. Le volume avance, en effet, à un rythme plutôt lent, car il désire poser une ambiance, un thème et protagoniste, et surtout, les deux figures principales que sont Kosei et Kaori. D'un côté, on trouve un adolescent banal, mais qui cache un traumatisme lié à sa passion musicale, tandis que de l'autre, Kaori fait office de figure pétillante. Deux mentalités opposées et, on s'en doute, complémentaires. Nous n'en sommes pas encore à parler de romance entre les deux personnages, car le message est pour l'instant à la suggestion. A côté d'eux, Tsubaki et Ryota font office de personnages plus secondaires, mais très importants dans leur rapport avec les têtes d'affiches. Tsubaki est l'ami d'enfance du héros, à la relation très fraternelle avec ce dernier, tandis que Ryota occupe le poste de l'éventuel rival amoureux et séducteur de ses dames de surcroît. Deux statues très classiques de prime abord. Mais étonnamment, Arakawa Naoshi construit suffisamment bien à ses personnages pour leur permettre de sortir du lot. On reste même très curieux de voir la manière dont les relations entre les uns et les autres vont se développer. Le thème phare de Your Lie in April étant la musique, l'histoire nous offre assez vite un premier récital afin d'introduire correctement le personnage de Kaori. De ce que l'on peut voir, la musique n'est pas présentée de manière platonique ou solennelle. Au contraire, les prestations sont rendues très dynamiques tant il ne manque que le morceau pour que le lecteur soit entièrement plongé dans ses séquences mélomanes. La série prend pour thème le renouveau de nombreux points de vue. C'est un renouveau pour Kossé dont l'arc est sur le point de ressusciter. Un renouveau pour ses propres sentiments aussi. Mais aussi un renouveau pour Kaori qui va s'épanouir pleinement au contact de ses nouveaux amis. Enfin, c'est bien un renouveau dans la mise en scène. Aussi bien rafraîchissante que dynamique, s'ancrant parfaitement dans un mois d'avril de printemps. Arakashi Naoshi dépeint son titre avec un trait réellement envoûtant et haut en couleurs. On retient surtout sa mise en scène très travaillée ainsi qu'une narration qui laisse une belle part au monologue interne de Kossé qui ne cesse de se questionner. Du côté de l'édition, Kiyoun livre, comme à son habitude, une très bonne copie. La traduction est très bien faite et l'impression est de qualité, notamment grâce au papier épais, caractéristique de l'éditeur, qui donne à cet opus une bonne tenue en main. Le seul bémol revient peut-être au format de la série, affilié au catalogue shonen de l'éditeur. Par conséquent, plus petit que des séries comme King's Game dont le format permet d'apprécier bien plus les dessins et les styles des autres. Ce premier volume de Your Lie in April est globalement envoûtant de par sa mise en scène de l'intrigue et des personnages. On attend désormais de voir la tournure des rapports entre Kossé et Kaori, mais aussi avec l'ensemble des personnages qui savent déjà nous charmer. Niveau piano, j'ai beaucoup apprécié le film d'animation Piano no Mori, Piano Forest. Deux gamins virtuoses du piano, mais deux façons radicalement différentes de l'appréhender. À voir, et à revoir, et à re-revoir. Ensuite, côté musique, il y a tellement de choses. J'ai aussi adoré l'animé de Sakamichi no Apollon, Kids on the Slow. D'où, basé sur la musique jazz, cette courte série est vraiment top. Et même si j'ai pas lu le manga, je pense qu'il est lui aussi top. Enfin, t'as également un one-shot nommé Your Lie in April, Koda, qui est sorti en France. Avec ce manga, tu découvriras les jeunes années des musicos présentés dans la série Darakawa Naoshi. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Your Lie in April. Je te laisse et continue de suivre la voix du manga. Mon instrument préféré. Je sais pas, difficile à dire, mais bon, j'ai quand même un petit faible pour le violon. Bon, j'aime bien aussi, forcément, la guitare. Mais la batterie, c'est cool aussi. Maintenant, la trompette, ça pète bien, puis mine de rien, avec l'accordéon et l'harmonica, tu peux aussi faire des trucs coulosses. Et puis...